Coronavirus, plus de 400 décès en France en 24 heures. Les réanimations ont également connu une forte hausse. Confinement dans le Tarn, en plus des commerces, le maire de Lavore ouvre les salles de sport et lieux de culte. Bernard Carréion, LR, vient de signer trois arrêtés, l'un pour autoriser l'ouverture des petits commerces, les autres pour les salles de sport et les lieux de culte. C'est Neymarne. Il tente de tuer sa femme handicapée avant de se suicider. Une femme de 89 ans a été blessée au couteau par son mari, ce samedi à Ponto Combo. Si les jours de sa femme ne sont pas en danger, il a quant à lui mis fin à ses jours. Deux têtes de sanglis est déposée sur le chantier du Centre culturel turc à Compiègne. La macabre découverte a été faite ce lundi matin sur le chantier du futur Centre culturel turc à Compiègne. Une enquête a été ouverte. L'affaire est prise très au sérieux. En direct, attentat de Nice, une garde a vu encore en cours, l'assaillant toujours pas auditionné. Terrorisme, après l'attaque au couteau à Nice, l'enquête se poursuit pour déterminer les éventuelles complicités de l'assaillant qui a tué trois personnes dans la basilique de Notre-Dame de l'Assomption. Voici les dernières infos. Terrorisme, vidéo, en direct, attentat de Nice, une garde a vu encore en cours, l'assaillant toujours pas auditionné. Rayons non essentiels fermés, quels produits seront retirés de la vente en grande surface ? Le Premier ministre a annoncé dimanche soir la fermeture des rayons jugés non essentiels dans les supermarchés à partir de mardi 3 novembre. Une tolérance vient d'être accordée jusqu'à mercredi. De quels produits parlent-ils ? Covid, 19 en France, plus de 400 morts en 24 heures. 418 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures avec 418 nouveaux décès. Le nombre de morts liés au Covid, 19 en France, a fortement progressé au cours des dernières 24 heures. Le parc Disneyland Paris a-t-il annoncé les véritables dates du déconfinement ? Un visuel annonçant la fermeture du parc d'attractions jusqu'au 18 décembre est massivement partagé sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes affirment qu'il s'agit de la date imaginée par le gouvernement de la fin de ce second confinement. C'est faux. Que dit Jean Jaurès dans sa « Lettre aux instituteurs », lue aux élèves en hommage à Samuel Paty ? Éducation, à leur retour sur les bancs de l'école ce lundi, tous les élèves de France rendent hommage à Samuel Paty, l'enseignant assassiné la veille des vacances de la Toussaint. La « Lettre aux instituteurs et institutrices », écrite par Jean Jaurès, devait notamment être lue. Population, vidéo, que dit Jean Jaurès dans sa « Lettre aux instituteurs », lue aux élèves en hommage à Samuel Paty ? Attaque à Nice, l'assaillant testé positif au Covid-19. L'auteur de l'attaque au couteau perpétré jeudi a été diagnostiqué positif au Covid-19, selon des sources concordantes interrogées par BFMTV. L'allergie nationale aux faits religieux est une erreur intellectuelle et une faute politique. Tribune. On peut comprendre que la première réaction face aux attentats soit d'affirmer une résistance absolue aux intimidations, mais est-il opportun d'afficher dans l'espace public, comme cela a été le cas à De Toulouse et à Montpellier, des images moquant les religions, s'interrogent, dans une tribune au « Monde », le professeur au Collège de France. En vendant des animaux entiers en barquette, un magasin Leclerc suscite l'indignation. L'hypermarché de Morière-les-Avignons, dans le Vaucluse, vend des lièvres, faisans et autres gibiers entiers sous plastique. Ils ont été retirés de la vente à la suite d'une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Les modèles animaux, qui permettent d'apprendre comment le nouveau coronavirus agit dans le corps et de tester, in vivo, les traitements avant de les dispenser aux humains, sont cruciaux dans la phase préclinique de la lutte contre le SARS, COVID-2. Mouvance, la dissolution des « loups gris » doit être présentée mercredi en Conseil des ministres. Ce week-end, le nom de ce mouvement ultranationaliste turc a été retrouvé tagué sur un mémorial du génocide arménien. Prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon, ce que l'on sait. Blessé grièvement par balle samedi, Nicolas Oka Kavlaki, 52 ans, est un représentant officiel de l'église grecque orthodoxe à Lyon. Un suspect, arrêté samedi, a été relâché dimanche. Des élèves risquent l'exclusion après une « soirée clandestine » à l'École nationale de police de Nîmes. Entre 50 et 100 élèves policiers de l'ENP de Nîmes ont participé à une fête au sein de leur école, le 28 octobre, pendant le couvre-feu. Une enquête interne est en cours. Affaire Elisa Pilarski. Le rapport des experts relance le débat autour du chien Curtis. Le rapport des vétérinaires qui conclut à la culpabilité du chien dans la mort de la jeune Béarnaise dans l'Aisne en novembre 2019 a suscité de nombreuses réactions. Le rapport qui ? Caricature. Al-Qaïda menace Emmanuel Macron et appelle à tuer quiconque insulte le prophète. Emmanuel Macron a affirmé que la France, au nom de la liberté d'expression, ne renoncerait pas aux caricatures. Au Bangladesh, plus de 50 000 musulmans manifestent contre Emmanuel Macron et la France. Les déclarations du chef de l'État défendant le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression, après la décapitation par un islamiste de l'enseignant Samuel Paty, ont provoqué des défilés de grande ampleur dans les rues de Dhaka. Tuons la haine, vivons la paix, des fidèles musulmans ont assisté à la messe de la Toussaint à Valence. Des fidèles musulmans sont venus assister à la messe de la Toussaint ce dimanche à la cathédrale de Valence, Drôme, pour exprimer leur soutien après l'attentat de la basilique de Nice ce jeudi 29 octobre. Seine-Saint-Denis. 600 salariés d'Air France quittent Paris et prennent leur quartier à Montreuil. La direction commerciale d'Air France quitte, lundi 2 novembre 2020, ses locaux de Paris pour installer 600 salariés à Montreuil, Seine-Saint-Denis. Achetez des livres pendant le confinement ? Voici 12 alternatives à Amazon. Alors que les libraires ont été sommés de fermer leurs portes pour ce deuxième confinement, et que même les rayons livres des grandes surfaces sont interdits de vente, il reste de quoi commander auprès de votre libraire préféré du quartier, ou d'ailleurs Internet, les réseaux sociaux, ou le bon vieux téléphone. Terrorisme. Gérald Darmanin entamera vendredi une tournée à Malte, en Tunisie et en Algérie. Info BFM TV. Après les récentes attaques terroristes en France, et notamment celles commises dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice jeudi dernier, pour laquelle le principal suspect est un Tunisien de 21 ans, Gérald Darmanin va se rendre à Malte, en Tunisie et en Algérie. Faits divers, une quarantaine de coups de feu échangés entre bandes rivales à Montpellier. Les policiers sont chargés de retrouver les suspects. Vidéo. Nous devrions nous auto-flagellaire, regretter la colonisation, les propos de Jean Castex sur les « justifications à l'islamisme radical » suscitent de vives réactions. Le Premier ministre a fustigé toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, les justifications à cet islamisme radical. Ces magasins de proximité font vivre nos villes et on les condamne, la colère des mères, petits ou grands. Ils ont lutté tout le week-end contre la fermeture des petits magasins, alors que les grandes surfaces restaient ouvertes, en prenant même parfois des arrêtés de réouverture. Auvergne-Rhône-Alpes, 60% de patrouilles sentinelles en plus dans la région. Un déploiement qui fait suite au déclenchement du niveau urgence attentat du plan Vigipirate. Le bordelais Cédiscount ouvre gratuitement sa marketplace à tous les commerçants pour les aider face à la crise. Par solidarité avec les 200 000 commerçants qui ne peuvent pas ouvrir leurs magasins durant le confinement, Cédiscount, leader français du e-commerce, leur propose de s'inscrire gracieusement à Le ministre de l'Éducation nationale rejette l'idée d'installer des purificateurs d'air dans les salles de classe, comme c'est le cas en Allemagne. Confinement à Béziers, Robert Ménard promet de payer les PV des petits commerçants ouverts. L'élu a signé un arrêté autorisant, depuis samedi, l'ouverture des boutiques non essentielles, dans le centre-ville de la sous-préfecture de l'Hérault. Macron et le Julien Doré de la politique, après cette comparaison de Montebourg, le chanteur lui répond. Julien Doré a réagi sur Twitter à la comparaison osée de l'ancien ministre Arnaud Montebourg qui avait assimilé le chanteur et Emmanuel Macron. D'où, un gendarme grièvement blessé après un refus d'obtempérer. Mon Béliard, alors qu'il cherchait à appréhender un véhicule fuyant un contrôle de police, un gendarme a été percuté, à bord de son automobile, et était grièvement touché aux jambes. Le contenu de ces menaces et les motivations de l'individu n'ont pas été divulgués par la préfecture, qui appelle cependant les parents à ne pas se rendre sur place pour récupérer leurs enfants. Toulouse, une antenne relais 5G incendiée, la piste criminelle privilégiée. Pour les pompiers, l'acte volontaire ne fait aucun doute. Le terroriste de Nice positif au Covid-19 Info le Figaro, les pompiers qui ont pris en charge Brahim sont désormais considérés comme des cas contacts. Confinement, 88 verbalisations après une fête clandestine dans le 17e arrondissement de Paris. En plein reconfinement, une fête privée dans l'arrière-cour d'un restaurant a réuni ce week-end une centaine de personnes. D'autres soirées ont également été organisées en Ile-de-France. Plus de 7 Français sur 10 prêts à rester confinés pendant les fêtes de fin d'année selon un sondage. Noël confine, les Français sont largement favorables à un confinement pendant les fêtes de Noël, selon un sondage réalisé par IFOP pour « Le Parisien ». Population, vidéos, plus de 7 Français sur 10 prêts à rester confinés pendant les fêtes de fin d'année selon un sondage. Attaque à Vienne, nous ne céderons rien, assure Emmanuel Macron. Les réactions politiques se multiplient après le probable attentat survenu en plein centre de la capitale autrichienne, ce lundi soir. Racisme anti-asiatique, une enquête ouverte après des appels à la violence, sur fond de crainte de tensions intercommunautaires. L'Association des jeunes chinois de France, AJCF, a lancé l'alerte après que des tweets et messages haineux ont circulé sur les réseaux sociaux contre les asiatiques. Vidéo. Petit commerce à Bordeaux. Pour Pierre Urmic, la réponse de Jean Castex n'est pas à la hauteur. Pierre Urmic est intervenu lors de la matinale de TV7 ce lundi. Le maire de Bordeaux a signé la lettre commune avec une cinquantaine de maires pour demander au gouvernement de laisser les petits. Insolite, il vient se confiner en Normandie avec son chauffe-eau. Lors des contrôles routiers menés par la gendarmerie de l'Orne le week-end dernier, un automobiliste francilien a été arrêté à bord de son cabriolet. Venu se confiner en Normandie, il transportait. Un chauffe-eau. Attentat avorté de Villejuif en 2015. La perpétuité requise contre Sida Medglam. A l'annonce des réquisitions, l'accusé est resté sans réaction, impassible et évitant le regard de la famille de la victime, comme depuis le début de son procès. Le verdict est attendu jeudi. Disparition de Feriel, 14 ans, à Ablon. Tous les scénarios nous passent par la tête, témoigne sa mère. L'adolescente a disparu de son domicile d'Ablon, Val-de-Marne, depuis mardi. La police a lancé un appel à témoins. Le Parisien a pu s'entretenir avec sa mère, qui fait part de sa grande inquiétude. Permis Internet, milliers de modérateurs, comment le gouvernement veut lutter contre la haine en ligne. La députée Alrem Laetitia Avia dévoile les grandes lignes des mesures qui seront prises pour lutter contre la haine sur Internet. 500 000 euros de pièces et de lingots d'or retrouvés au milieu de bocaux à Cornichon dans le Jura. En débarrassant une vieille bâtisse à l'abandon, les agents municipaux de Moray ont fait une trouvaille incroyable. Au milieu des cartons de chaussettes, de vêtements d'hiver, se trouvaient, au fond de bocaux de Cornichon, un millier de pièces d'or et cinq lingots. Seine-Maritime Deux phoques, mis en danger par les touristes, retrouvent leur liberté. Samedi 30 et 1 octobre, deux jeunes phoques ont été rendus à leur milieu naturel, sur la plage de Velette-sur-Mer, en Seine-Maritime. Quatre mois plus tôt, ces femelles avaient été séparées de leur mère par des touristes. Caricature, il n'y a pas de délit de blasphème, n'en déplaise à l'archevêque de Toulouse, répond Gérald Darman. Vendredi, dans une interview donnée à France Bleu, MGR Robert-Le Gall avait indiqué qu'on ne se moque pas impunément des religions. Le gouvernement met en danger personnel et élève un préavis de grève déposé pour la rentrée. Une rentrée incertaine ? Des syndicats enseignants ont déposé un préavis de grève du 2 au 7 novembre afin de dénoncer les risques du protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires face au COVID-19. Social, vidéo, le gouvernement met en danger personnel et élève un préavis de grève déposé pour la rentrée. Attestation de déplacement COVID, téléchargez le document de sortie. Attestation de placement COVID, l'attestation de déplacement dérogatoire est indispensable pour tous les déplacements autorisés dans le cadre du confinement, or ceux pouvant être justifiés par l'attestation employeur et le justificatif de déplacement scolaire. En direct, mort de Samuel Paty, les hommages dans les écoles en images. Hommage, plus de deux semaines après l'assassinat terroriste de l'enseignant, les élèves et les personnels enseignants ont vécu lundi une rentrée compliquée par le confinement et le contexte sécuritaire. Une minute de silence a été respectée dans les établissements en hommage à Samuel Paty. Retrouvez les dernières infos. Police, vidéo, en direct, mort de Samuel Paty, les hommages dans les écoles en images.